Comme vous avez pu le lire, la digitalisation est en cours sur l'ensemble des métiers partout dans le monde. Vous avez utilisé ou adopté Uber, vous avez utilisé Airbnb pour vos vacances, vous avez utilisé n'importe quelle plateforme de réservation. La digitalisation des entreprises est vraiment un enjeu majeur dans la transformation des entreprises. Le Covid n'a fait qu'accélérer cette transformation digitale. Il y a une étude qui montrait que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Nous avons exactement le cas dans le cadre de nos entreprises avec ce qu'on appelle des success story manager, tout ce qui va être community manager. C'est vraiment cette nouvelle notion de ces nouveaux emplois qui sont créés dans les entreprises avec pour enjeu la satisfaction client, l'efficacité ou les gains de productivité. Tous ces métiers se digitalisent. La banque d'ailleurs est en train de faire les frais avec les néobanques. Dans tout ça, il y a l'immobilier. L'immobilier, c'est quand même 15% du PIB mondial. On vit tous dans un appartement. On passe 90% de notre temps dans l'immobilier entre le bureau, le commerce et le lieu de vie. Et effectivement, l'immobilier ne peut pas passer à travers cette digitalisation, d'ailleurs qui est nécessaire. Ce marché de la digitalisation de l'immobilier et des startups de l'immobilier, on l'appelle la PropTech, donc Property Technology. Donc c'est vraiment toutes les technologies qui sont liées à l'immobilier pour lequel aussi on peut intégrer tout ce qui va être outil en tout cas ou solution, en tout cas de construction, qu'on peut appeler ConstructTech, mais qui par moment on intègre dans la PropTech. Les plus gros acteurs effectivement de la PropTech, on va juste vous citer deux noms parce qu'ils sont à peu près les plus connus. Et d'ailleurs, l'évolution et le Covid a peut-être d'ailleurs cassé leur modèle. Donc ce sont WeWork qui était une solution, je pense la première licorne immobilière qui a mis en place en tout cas des espaces de coworking un peu partout dans le monde, qui est effectivement le plus grand espace de coworking au monde, qui fait les frais effectivement d'une mauvaise gestion d'un côté et du Covid de l'autre, mais aussi Airbnb que l'on peut aussi considérer comme un hôtelier, mais qui est avant tout l'optimisation de surface immobilière en vue de location saisonnière, court terme ou moyen terme. Le patron d'Airbnb disait d'ailleurs que suite au Covid, ils ont le Covid à casser en fait leurs 12 ans de développement parce qu'effectivement on se rend compte des interdictions qui ont lieu actuellement en place dans les villes. On se rend compte aussi des problèmes, des enjeux sanitaires. Il y a encore, je crois, Airbnb tenté de trouver une solution pour ces soirées un peu dans des appartements qui sont loués dans des copropriétés sans forcément en tout cas de législation. Donc l'immobilier en tout cas et les prop tech est en cours vraiment de structuration et en train de passer à une autre échelle pour digitaliser l'immobilier. Je crois de mémoire si j'ai les chiffres en tête, le coût ou les investissements qui ont eu lieu dans la prop tech dans le monde s'élève à 200 milliards. L'année dernière, en France, on est passé de 204 millions d'euros d'investissement en 2018 à 500 millions en 2019. D'ailleurs, un acteur français, Axel Léo, a créé un fonds lié à la prop tech de 50 millions il y a maintenant un ou deux mois. Donc effectivement, tous les acteurs investisseurs sont en train de s'approprier et de chercher les futurs opérateurs de l'immobilier dans le cadre de sa digitalisation. Il y a eu deux grosses levées en France. Miro qui s'occupe de la partie visite et photographie de biens immobiliers, qui a dû lever, je pense, 200 millions sur plusieurs séries. Et Mano Amano qui est une solution de voisinage, bricolage pour effectivement faire des travaux, en tout cas dans son habitation, qui doit être lui arrivé à une centaine de millions en tout cas de levées. On arrive à faire émerger des acteurs français. Le marché français, voire même européen, sur l'ensemble des métiers de l'immobilier est totalement clairsemé. Il n'y a pas d'acteur en tout cas qui émerge. C'est un vrai frein. Le problème d'ailleurs de l'immobilier, c'est aussi qu'au sein de l'Union européenne, il est très difficile d'avoir une start-up qui travaille dans plusieurs pays, dû notamment aux réglementations, dû notamment effectivement aux process, au travail et aux usages qui sont habituellement faits. C'est d'ailleurs un très très gros risque. C'est le fait qu'on n'arrive pas à faire émerger de vrais acteurs, en tout cas au niveau européen. Parce qu'aux États-Unis, parallèlement à ça, on a un marché qui est unifié, qui représente 250 millions de personnes. Et effectivement, il est beaucoup plus simple de faire émerger des acteurs. On parle beaucoup de e-buyers, on parle de Zillow, on parle de Purple Brick, ça je pense que c'est plus au Royaume-Uni. On parle d'Open Door, qui est capable de vous acheter en tant qu'agent, une plateforme d'agent, il vous achète votre appartement directement dans les 24 heures. Donc c'est aussi une modification du process d'achat, qui lève d'ailleurs les risques. Sur la partie gestion immobilière, pour toutes les personnes qui nous suivent, notamment liées au syndic de propriété, je pense qu'il est intéressant de regarder la solution Appfolio, qui est celle qui est en train d'émerger aux États-Unis, un peu comme Buildium, mais Appfolio à mon avis est au-dessus. Je crois qu'ils sont déjà arrivés quasiment à un milliard d'investissements en termes de rachats. Sur la gestion, on est au courant ou informé d'intention, en tout cas d'internationalisation de la plateforme, d'où l'intérêt, en tout cas au niveau européen, de pouvoir faire émerger des acteurs pour lutter contre ces solutions qui, quand même, trouvent des financements extrêmement rapidement. Le secteur de l'immobilier est quand même bien clairsemé, c'est-à-dire que si je parle de la partie construction, où une société, pareil, a dû lever plus de 10 milliards aux États-Unis, qui s'appelle Catera, qui fabrique directement des maisons hors site, c'est-à-dire qu'ils sont capables de vous garantir d'avoir une maison, en tout cas très rapidement. Amazon commence à vendre des appartements directement sur sa plateforme. On dit tout souvent qu'en Europe, on a un peu de temps, de différence en tout cas en termes d'appropriation des technologies, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui arriveront directement aussi maintenant en France. On a commencé déjà pour acheter des voitures, maintenant sur des plateformes en ligne, l'étape d'après sera effectivement l'achat des maisons. Sur la partie effectivement transactions, on parle tout souvent des e-buyers, on parle effectivement de Zillow, on parle d'intermédiation entre les différentes professionnelles. Ça émerge aussi, ce sont des habitudes qui sont en train de se mettre en place en France. On va parler de visite virtuelle, donc là on parle de Matterport, qui a pris effectivement une grosse part aussi de marché qui est très utilisée en France. Sur la partie gestion, Buildium, Appfolio, qui sont en tout cas pour nous ciment des concurrents que l'on regarde, que l'on surveille d'un coin de l'œil, mais qui ont encore ces freins pour passer outre-Atlantique. On espère pouvoir en tout cas y aller nous passer l'Atlantique un peu plus vite qu'eux. Et ensuite, on arrive sur les autres secteurs qui sont effectivement la location ou tous les autres services et usages liés à l'habitation. On pense aussi au réseau Nextdoor qui s'est développé énormément aux États-Unis, qui est déjà une licorne, qui est arrivée en Europe, mais qui a du mal effectivement à se mettre en place. On n'a pas forcément les mêmes usages en termes de voisinage. Néanmoins, effectivement, il est très important en tout cas d'avoir un visuel sur ce qui émerge comme usage dans les différents pays. Il y a des acteurs aussi bien sûr chinois qui sont en train de sortir. Il y a des très gros acteurs de l'immobilier, je pense à Wanda, qui sont en train de travailler aussi sur ces aspects de digitalisation. Il y a quand même une certaine inquiétude parce qu'effectivement, ça va relativement vite. En Europe, on a ce problème de frontières et de différences entre les pays. En plus de ça, je crois qu'on compte, rien qu'en France, quasiment 400 start-up actives dans le milieu de la PropTech. Il faut absolument qu'il y ait une consolidation qui se fasse le plus rapidement possible pour qu'un acteur, en tout cas, émerge et puisse travailler sur les différents pays et, je ne vais pas dire empêcher, des acteurs américains ou chinois d'attaquer le marché européen. Dans notre cas, effectivement, on a 80 millions d'Européens vivant en copropriété. On pense qu'il y a quand même des opportunités de pouvoir travailler sur toute l'Europe. Un peu partout dans le monde, vous avez des syndicats de copropriété, donc professionnels bénévoles. Il y a une possibilité, il y a des acteurs qui pourraient fonctionner de manière complètement transfrontalière, en tout cas, et être des vrais concurrents, en tout cas, des outils américains. Mais pour cela, il faut effectivement passer cette étape un peu concurrentielle en Europe pour faire émerger des gros acteurs. Le Covid ne fait qu'accélérer le process. On a bien vu qu'on dit que le Covid est vraiment la victoire des outils numériques, c'est-à-dire effectivement cette possibilité de travailler en mobilité, d'apporter du service par n'importe quel moyen et très facilement. Les usagers se digitalisent de plus en plus, donc il faut vraiment s'imprégner le plus rapidement possible, en tout cas, des outils qui aussi sont là pour valoriser les professionnels. Je pense qu'il n'y a pas, c'est un avis personnel, mais il n'y aura pas forcément de disruption sur le marché immobilier, mais plus des outils qui vont changer les métiers. Et d'où l'intérêt de veiller à ce qu'il existe sur le marché, de veiller aussi à ce qui se passe dans les autres pays et de trouver et de tester des outils qui vont vous permettre d'améliorer votre quotidien, d'améliorer les métiers du professionnel. Si effectivement, on part du principe qu'en 2030, ce sont des métiers qui n'existent pas, il faut déjà se l'approprier dès maintenant. Donc, n'hésitez pas non plus à compléter cette liste d'acteurs, en tout cas, ou de solutions PropTech que vous connaissez. N'hésitez pas non plus à nous faire vos remarques liées au marché européen et comment vous vous appropriez ces technologies ou ces outils. Si pour vous, en tout cas, c'est une opportunité ou plutôt une menace, très important d'avoir ce ressenti sur le marché, c'est-à-dire que peut-être qu'il est mal communiqué. Mais dans tous les cas, commentez cette vidéo et nous échangerons avec plaisir pour faire émerger et idéalement un acteur français dans le milieu de la PropTech et du syndic de copropriété. Merci à tous pour votre attention.